Qu'est-ce qui se passe ? J'ai moins 7x, moins 2x, ça fait combien d'x ? Moins 7, moins 2, moins 9x. Je vais me débarrasser de 15, je vais enlever 15 de chaque côté de l'égalité. Qu'est-ce qui se passe dans le nombre de gauche ? Les 15 disparaissent. Il me reste moins 9x égale moins 3 moins 15, moins 18. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va diviser à gauche et à droite par moins 9. Qu'est-ce qui se passe à gauche ? Je peux simplifier par moins 9. Il me reste x tout seul. x égale moins 2 signes moins, un nombre paire, donc le résultat sera positif. 18 sur 9, 18 divisé par 9, 2. Essayons de prendre de bonnes habitudes et d'être plus rapide. Finalement, le but, c'est d'arriver à avoir x tout seul dans le nombre de gauche. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais rassembler x à gauche, les nombres à droite. Moins 5x, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand il passe de l'autre côté, il devient plus 5x. J'ai donc 3x plus 5x, moins 1,5 quand il va passer de l'autre côté, ce qui correspond au fait d'ajouter 1,5 de chaque côté, il va devenir plus 1,5 égale 3k plus 1,5. Voilà, il faut qu'on s'habitue à cette façon de faire. 3x plus 5x, ça me fait 8x. Ici, je mets au même dénominateur, 3,4 plus 2k, je vais multiplier par 2 en bas et par 2 en haut, ça me fait 8x égale 5k. Attention, ça me fait, je vais diviser par 8 à gauche et à droite, donc ça revient à diviser par 8 dans le nombre de droite. D'accord ? Donc ici, x égale 5k divisé par 8. Mais diviser par 8, c'est multiplié par, vous vous souvenez, c'est multiplié par l'inverse. Ça nous fait x égale 5k fois 1 huitième, 8 fois 4, 32, 5 fois 1, 5 égale 5 sur 32. 2 cinquièmes plus 1 quart de x égale 3 plus x. Je coupe les x, je coupe les nombres. À gauche, ça me donne 1 quart de x. x devient moins x. Moins x égale 3 moins 2 cinquièmes. 1 quart de x moins x. C'est comme si j'avais 1 quart de x moins 4 quarts de x. Égale, ici je mets tout en dénominateur. 3, c'est comme si j'avais 3 sur 1. Donc ça fait quoi ? 1 fois 5, 5. 3 fois 5, 15. 15 cinquièmes moins 2 cinquièmes. 1 quart moins 4 quarts, ça fait quoi ? Moins 3 quarts de x égale 15 moins 2 très cinquièmes. Ça me fait x. Ici, c'est comme si je multipliais par moins 3 quarts. Donc quand je le fais passer de l'autre côté, c'est comme si je divisais par moins 3 quarts. 13 cinquièmes divisé par moins 3 quarts. Attention, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Ça me fait donc 13 cinquièmes fois moins 4 tiers. L'inverse de moins 3 quarts, c'est moins 4 tiers. Donc x égale, le signe sera négatif. Je multiplie, je ne peux rien simplifier ici. 13 fois 4, ça me fait 52 sur 15. x divisé par moins 6, x sur moins 6 égale moins 0,6. Pour me débarrasser de moins 6, je peux multiplier ici par moins 6 chaque membre de l'égalité. Ici, bien sûr, moins 6 disparaissent. x égale, ici le signe est positif. x égale 0,6 fois 6, 3,2. 3,6, bien sûr. 2,7 1,2. Deuxième. 2,8.